J'adore la musique, c'est la compagnie Bethesda, South Fork, c'est Fallout 3, on vient jouer sur PC, mais c'est disponible sur console également. Joue drôle, pas de multijoueur, pas de jeu en ligne, c'est un jeu qui est en français, bien sûr, classé M pour Mathieu, car c'est assez violent, merci. C'est à Washington que ça a pété. C'est à Washington que ça a explosé, et donc tu commences le jeu, tu n'es, littéralement. Ça je trouve ça brillant, moi. Ça c'est génial, parce qu'en termes d'immersion, on n'a pas fait mieux. Enfin bon, moi je n'avais jamais vu ça. Donc là, je n'ai pas tout montré, les différents... Ah, il est stuck, hein. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent, puis je ne veux pas en plus brûler trop d'affaires pour les gens qui découvrent le jeu. Donc en fait, tu fais une partie de ta jeunesse, on va dire, dans la bruit anti-atomique, et tu sors vers l'âge de 19 ans, approximativement. Et tu peux donc décider tous les traits de ton personnage. Donc ceux qui ont joué à Oblivion vont dire, ah, ça ressemble beaucoup à Oblivion dans ce terme de structure. Oui, mais c'est pas Oblivion ? C'était très bon Oblivion. Mais ça c'est encore meilleur. C'est encore meilleur, effectivement, parce que c'est un peu moins ouvert qu'Oblivion, donc moins, si tu veux, éparpillé. Tu as une quête qui est quand même assez précise. Le niveau de l'histoire et du scénario, c'est très bien fait. Et comme tu vois, toute la jouabilité est intégrée dans l'interface. Là, j'ai un an, je pense, et je me promène donc... Dans des habiletés à ton personnage. Exactement, tu places les habiletés en fonction de ce que tu veux. Et dès que tu sors de cet abri-là, tu montes de niveau. Et c'est là où tu découvres ton interface avec le fameux Pip-Boy, qui est l'espèce de gros ordinateur portable que tu as sur le bras. Où tu mets tes stats, comme tu le faisais dans la version précédente de Fallout. Mais là, maintenant, c'est en 3D. Donc tu es à la première personne et tu peux jouer aussi à la troisième. Donc tu peux reculer de la caméra avec le zoom de la souris, avec la roulette de la souris, pour pouvoir jouer plus loin. Mais personnellement, je trouve ça plus immersif d'être à la première personne. Ça, c'est la première vie qui s'appelle Megaton, qui en fait s'appelle comme ça parce qu'il y a une grosse bombe nucléaire qui tombe en plein milieu de la ville et qui n'a pas explosé. Donc, effectivement, c'est un peu radioactif. Et donc, ils ont construit une sorte de ville autour de ça, avec des bouts d'avions autour. Et puis il y a des gens qui vénèrent à cette bombe-là ? Il y a des gens qui vénèrent à cette bombe-là, donc. Et c'est à toi de savoir maintenant si tu sois la fait péter pour détruire la ville, soit tu la désamorce, soit tu la laisses telle qu'elle et puis tu laisses les gens se débrouiller avec leur croyance. Donc il y a vraiment une application des joueurs qui est beaucoup plus présente que dans Oblivion, dans le sens où ça a vraiment une répercussion sur la jouabilité vraiment entière du jeu. Ce n'est pas juste une sorte de petite semi-liberté. C'est vraiment très, 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 très libre, tout en étant scripté de la bonne façon pour t'emmener vers les endroits les plus intéressants. Les combats. On a conservé ce principe-là qui était très cher aux fans de Fallout, c'est-à-dire en fait le système VATS qui te permet en fait de mettre en pause et de pouvoir tirer exactement où tu veux sur le personnage en fonction de tes compétences avec l'arme choisie. Donc évidemment ça donne des résultats intéressants, sauf que là c'est le seul bug que j'ai eu. Le gars était devant moi, il ne m'a pas vu. J'étais vraiment devant lui. Ah, il a se retourné et puis il m'a vu. C'est le seul bug que j'ai vu dans le jeu avec 2-3 crashs sur PC parce que j'y ai joué sur PC. Donc ceux qui jouent sur le console, pardon, faites attention parce que je sais que le jeu est disponible en français mais sur console et pas sur PC à moins que vous trouviez des copies avec marqué 18+, et non le M dessus. Ce sont des copies qui viennent d'Europe où là tout le texte est en français et les voix sont en français. Sinon ça va être un jeu exclusivement en anglais. Donc faites bien attention, la jaquette doit être en français dès le départ. On continue. Tu peux évidemment hacker les ordinateurs. Donc au début j'étais là, c'est quoi cette suite de caractère ? Je n'avais pas lu le manuel comme tout le monde évidemment. Donc je me suis dit comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne ? Tranquillement en fait tu te rends compte que c'est un peu comme le jeu Mastermind, je ne sais pas si tu as déjà joué à ça, où quand tu cliques sur un mot, ça te dit le nombre de lettres qui sont placées à la bonne place. Et par déduction, en 4 coups, tu dois trouver le bon mot et donc débarquer l'ordinateur. Et quand tu réussis à faire assez de quêtes intelligentes, etc., tu peux avoir ta propre maison. Et donc ça c'est ma maison dans Megaton avec cette espèce de petit présentoir où tu peux ramasser des sortes de bobbleheads que tu peux ramasser dans le jeu qui donne des points supplémentaires dans des choses vraiment intéressantes comme plus 1 d'intelligence, plus 1 de perspicacité, etc. Et des mutants aussi. Et donc aussi, il y a plein de factions différentes et dont une faction de mutants qui est sous le sol parce qu'évidemment ils ne peuvent pas rester à la surface parce qu'ils se font tuer par les fameux Brotherhood of Steel. Et quand tu réussis à maîtriser assez bien ton arme, tu fais des coups comme ça, oula, clang ! Premier coup, première balle, terminé. Tu négocies plus avec ton ennemi, c'est terminé. Donc ce qui est sympa aussi, c'est que tu n'as pas juste un style de mission genre tuer telle personne, de nous ramener tel truc. Des fois, tu tombes vraiment sur des missions qui ne sont pas du tout prévues comme notamment autour de River City qui est une sorte de gros porte-avions où tu as une ville entière à travers avec une tonne de quêtes. Enfin bon, c'est un monde à découvrir et je pourrais en parler pendant des heures. C'est cool, c'est un beau jeu, plein, plein, plein de surprises. Ta cote, c'est quoi, Tristan ? C'est un beau 9.5 sur 10. Excellent jeu. J'espère qu'il va y avoir des extensions parce que ça paraît un peu petit et j'ai presque peur de le finir.